salam alaykoum azul flouen bonjour bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler donc de cette interview qu'a donné donc le site de la fifa donc fifa.com à vladimir petkovic donc le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'algérie et où il parle notamment donc de ce tournoi qui a eu lieu en algérie avec ses deux matchs amicaux face à la bolivie et l'afrique du sud donc cette entrée cet entretien s'est fait je crois la veille du match contre l'afrique du sud donc je vais vous lire donc le l'interview je vais vous partager le lien bien évidemment en commentaire et sans plus attendre c'est parti alors vladimir petkovic veut ramener l'algérie en coupe du monde petkovic revient sur l'importance des tournois amicaux comme les fifa series le sélectionneur algérien estime que son équipe a tout à gagner à se mesurer à des formations d'autres continents en plein ramadan l'algérie a accueilli les fifa series l'occasion pour elle de se mesurer à andorre l'afrique du sud et la bolivie donc l'algérie a joué contre l'afrique du sud et la bolivie ce rendez vous a aussi permis au fenec de faire oublier une prestation décevante en coupe d'afrique des nations de la caf donc la dernière coupe d'afrique des nations en côte ivoire supporters et dirigeants espère donc que l'arrivée aux commandes de vladimir petkovic marquera le début d'une nouvelle ère en attendant la réponse à cette question l'algérie nous a offert un duel spectaculaire face aux boliviens pour sa première sortie au stade nelson mandela un temps mené au score les locaux ont réussi à inverser la tendance en fin de match pour s'imposer 3 2 et le second match a été tout aussi spectaculaire interrogé par inside fifa vladimir petkovic dresse un bilan positif de cette rencontre nous n'aurions pas pu rêver meilleure issue pour ce premier match il est important il était important pour nous de l'emporter mais nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire au final je suis content d'avoir gagné mais par certains côtés notre performance a laissé à désirer nous voulons mettre en place une équipe solide capable de se mesurer aux meilleurs et d'offrir aux algériens les résultats qu'ils méritent mais avant ça nous avons du pain sur la planche préparation idéale pour atteindre ses objectifs petkovic peut compter sur une solide expérience et notamment cette année passée à la tête de l'équipe de suisse durant son passage sur les bancs de la nati il s'est converti aux vertus des tournois amicaux organisés en europe interrogé sur les fifa series il répond c'est une belle opportunité car les matchs amicaux sont compliqués et les petits tournois comme celui ci sont vraiment parfaits pour nous ce ça ressemble à la ligue des nations une compétition qui m'a laissé de très bons souvenirs je vous rappelle que la suisse a terminé troisième de la ligue des nations je crois c'était en 2019 mais je suis pas sûr nous avons beaucoup à apprendre en affrontant des équipes qui pratiquent un football différent ça nous sera utile pour bien préparer la coupe du monde la passion des supporters algériens vladimir petkovic est né à sarajevo en 1963 dans une famille de croates de bosnie de par leurs professions son père était directeur d'école maternelle et sa mère enseignante ses parents ont souvent été amenés à déménager à cinq ans le jeune vladimir a donc quitté vrello bosne pour s'installer à adissi ses nombreux voyages lui ont donné le goût de l'aventure un trait de caractère que l'on retrouve tout au long de sa carrière révélé à sarajevo petkovic a réalisé la suite de son parcours en suisse avant d'adopter pour la citoyenneté de son pays d'adoption devenu entraîneur il a officié en turquie en italie et en france son exemple illustre donc parfaitement le pouvoir rassembleur du football c'était une belle aventure mais elle n'est pas fini confirme celui que l'on surnomme le docteur j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai dû m'adapter à différents environnements pour le moment je dois dire que je me suis facilement acclimaté à l'algérie j'ai découvert un environnement chaleureux et très motivant effectivement notre homme semble avoir rapidement pris ses marques régulièrement aperçu en tribune lors des matchs de championnat il a déjà commencé à construire une bonne relation avec les médias nationaux comme j'ai pu le constater lorsque je me suis rendu dans les stades algériens parce qu'il allait voir des matchs du championnat algérien les supporters ici sont passionnés ils l'ont encore prouvé contre la bolivie confié-t-il à l'issue de cette première sortie dans les fifa séries sur les traces de vaïd alilodzik l'algérie semble avoir un faible pour les techniciens originaires de l'europe de l'est elle a notamment accueilli sur son banc evgeni rogov qui avait offert au fenech leur première qualification pour la coupe du monde de la fifa en 82 ou encore vaïd alilodzik avec lequel elle avait fêté sa première accession au huitième de finale de l'épreuve suprême en 2014 rappelez-vous cette élimination en huitième de finale en prolongation face aux futurs vainqueurs de la compétition l'allemagne dans ces conditions on peut se demander si les excellents résultats obtenus par ses prédécesseurs constituent une motivation supplémentaire pour petkovic pour moi c'est une simple coïncidence nous avons tous notre propre philosophie et nous ne travaillons pas de la même manière évidemment vaïd à réaliser d'excellentes choses avec l'algérie personne ne peut le nier avec un peu de chance ou inchallah comme on dit ici donc en algérie nous serons bientôt en mesure de rééditer l'exploit en tout cas nous allons tout faire pour que l'équipe nationale atteigne ses objectifs et donc en juin l'algérie affrontera donc la guinée et l'ouganda dans les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026 voilà pour ce qui est de l'interview qui a été donné par le site de la fifa à vladimir petkovic donc sélectionneur de l'équipe d'algérie je vais vous mettre le lien de cette interview dans les commentaires et puis ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo t'achya al-jezir allah arham shwada ou phalestine shwada assalamu alaikum